Une artiste qui travaille en noir et blanc, un monde nocturne étrange qui se révèle à la lumière. Claire Espanel était l'invité du 9e Festivart Transparence. Ses coups de crayon de pierre noire sont posés sur un calque polyester des paysages panoramiques. Ce sont des visions nocturnes, parce que j'apprécie particulièrement les voyages la nuit, où les phares des voitures vont éclairer les arbres, en l'occurrence, d'une manière très singulière, puisqu'ils vont devenir très très blancs, comme des fantômes. Depuis 14 ans, le village se transforme pour accueillir une cinquantaine d'artistes à un festival qui a reçu cette année plus de 300 demandes. Le Tremplin Jeune offre une première exposition au milieu de professionnels reconnus. Jürgen Chomara arrive de Colomiers. Son art de la sculpture sur verre est apprécié dans le monde entier. Ce qui est magique dans le verre, c'est la dioptrie. C'est vrai que selon l'arrivée de la lumière et la façon dont elle a de réfléchir dans la matière, ça crée une autre forme. Il y a une forme strictement formelle et il y a la forme lumineuse. Arros de Naï mène une vraie campagne pour rendre accessible l'art, une réussite pour les nombreux bénévoles du village qui travaillent toute l'année pour préparer Festivart.